Dester, ton problème avec le mauvais bébé à quel niveau ? Depuis, il est recherché pour recevoir sa convocation, mais il a pris la clé des gens, il se cache quelque part. T'as bon, hein ? Écoute, attrape bien ! L'histoire que tu as mal de là, ça va te dépasser. Ha, mauvais bébé, ça cuit surtout, hein ? Je te demande vraiment pardon, Dester. Hein ? Tu sais, il y a des choses que je fais parce que si je suis inconscient, je n'ai pas encore 20 ans. Donc, je ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau. Je suis fatigué de fuir. S'il te plaît, rétite à plein. Attendez, je bois ma première verre. Donc, vous êtes vraiment à sa recherche ? Oui, nous sommes comme ça avec l'Uc de Justice, appelé Panda Tourner, comme vous êtes en train de croire. Le mauvais bébé n'y est pas. C'est pas possible. Non, je ne crois pas. Le Gonzomo ne peut pas avoir peur de vous. Le mauvais bébé, le Gonzomo, votre chère et tante, le Gonzomo a pris le panda. Tu es sûre que tu cherchais vraiment le Gonzomo ? Je n'ai pas vu tous les Bepanda, les Pandas Ariens, les Pandas Tourner, les Pandas Yon Yon, les Pandas, ceci, cela. Je n'ai pas vu le mauvais bébé. Tu es sûre ? Il loue ou bien il est en famille. Je suis passé dans sa maison familiale, de malheur n'est pas là. Le soir, disons que malheur, sa plainte est là et l'Uc de Justice est présent avec moi. Pourquoi ? Pour faire le constat. Donc, tu avais un huissier ? Oui. Tu manques. Eh oui ! Et ce que nous constatons, c'est que l'autre mauvais bébé a fui. Allez, ça me tabouille. Vois moi ces anciennes fêtes. C'est comme ça donc, le massacre commence. Ah, mauvais bébé, tu entends ce qui se passe là ? J'ai porté plein ton mauvais bébé. Si ton chéoule pouvait porter plein d'extrême, c'est que tu as au moins 60 ans d'emprisonnement. Parce que ton anus a vie des choses. D'extrême, c'est un gros debso. Hein ? Regarde, tu blagues ou tu es sérieux ? A la base, moi, je disais ça parce que le suspect est maintenant, c'est confirmé. C'est un crime. Parle ça. Donc, tu veux seulement finir avec lui. Dernièrement, tu as dit que tu voulais te suicider. Tu blagues. Le tour, si tu vas vraiment te suicider, ça va péter. J'ai l'impression que tu as oublié. Je tape les debso. Je les brûle. Moi, je me souviens entendre. Bro, d'autres te t'accèment de bandit. Le pédétisme est même plus grave que le banditisme. Nextine, tu peux entrer à Bepanda. Bientôt, je monte en euro. Hein, papa ? C'est le truc qu'on ne dit pas, mais c'est pour que tu t'apprêtes et que tu commences à fuir. Hein ? Tu ne vois pas qui t'es amoureux ? Je te prends comme ma blogueuse personnelle. Tu parles de moi tous les jours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur les réseaux qui est fan de moi comme toi, Petit Depso. Quel est même le vrai nom de ce mauvais bébé ? Apparemment, il s'appellerait Gamale ou Gamale. Gamale ? Donc, tu veux prendre l'avion uniquement pour lui ? Donc, quand tu fais tes wala, moi, ça me plaît même parce que tu fais la promotion de toutes mes sorties. Mais quand tu viens d'ailleurs dire que LNB a fui, tu diffames mon oncle. Ça, c'est la vraie diffamation. J'arrive en Belgique, je vais te taper comme tu as les couches là. Clac ! En fait, tu vas chier sous toi. Papa, donc tu confirmes qu'il est vraiment Depso ? Tu es un Depso dans tous les sens du thème. Tu commences un truc que tu ne peux pas finir comme tu es une princesse là. J'ai répondu à plein de mots d'iffamation. Donc, le gars te fait seulement la... Regarde ça, je rire parce que je vois ça comme la communication. Tu as inquiété mes fans. C'est pour ça que je te reprends même, j'ai jué ma mère. J'arrive en Belgique, je vais mettre le labis dans ton chéroule. Comme ça y a ouvert, ça va entrer. Mais ça, vous faites vos buzz et nous, on vient mettre nos organes dedans. Il y a mes fans qui me disaient que LNB, tu fais le buzz avec Dexting. Fais le buzz avec le challenge. Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Il m'a contacté plusieurs fois pour qu'on alimente le buzz. Mais moi, je lui ai dit que s'il était même au Cameroun, il devait le chercher pour le corriger. Pourquoi ? Il m'a contacté plusieurs fois pour qu'on alimente le buzz. Mais moi, je lui ai dit que s'il était même au Cameroun, il devait le chercher pour le corriger. Pourquoi ? Pour qu'il comprenne, c'est que ça fait que de perdre sa virilité. Mais je dois le concasser pour qu'il revienne à la raison. Papa, le concasser dans quel sens ? Te concasser au sens propre du thé, mais parce que tu as dit concasser comme ça. Dès que Dexting pense, il y a combien il sera à cheval et vers le flanquer. Donc, si tu donnes son derrière, tu vas le tout mal. Tu sais que c'est ton rêve, c'est ton croche. Tu veux que j'étais tout mal ? C'est tellement les bangalas des blancs sont ancrés là-bas, je suis sûr que ça sent. Bro, donc tu peux gérer, Destin ? Même dans le tchélétisme là, je ne suis pas sûr que tu es un gars. On te trompe même encore dans ton tchélétisme. Jamais ! On sent que tu n'as pas le tchélétisme là, ce n'est même pas parce que tu as envie. On a travaillé sur toi, Dexting, tu es tchélé, ce n'est pas toi qui veux. Destin, tu as entendu ça ? Tous ceux qui ont été insultés, tous ceux qui ont été moqués par le mauvais bébé, vous pouvez lui porter plainte. Parce que nous sommes dans un pays de trois, nous sommes dans un pays de loi. T'as bon, hein ? Papa, donc tu connais trop la loi, hein ? Il est important de savoir que la diffamation, c'est le message important que vous avez fait, c'est la diffamation, la calomnie, sont punissables par la loi. Tu vas lire ton air, mon frère, on ne pleut pas. On ne pleut pas. Tu dois pleurer, ce n'est pas mon problème. Ce qui doit venir, venira. De toutes les façons, mauvais bébé, tu es recherché. Nous sommes à la recherche du mauvais bébé. Ne recherche pas la virginité de ton âme, cherche-moi. Destin, un mot de fin ? En tout cas, je vous apporterai les détails de cette loi dans les prochaines vidéos. Je n'ai pas peur, et je ne peurerai jamais. Et toi, l'organisation, un mot de fin ? Je suis en bépana, 7 jours sur 7. Vous faites même comment pour être outillé avec toutes les fesses là, les bassards. Destin, il n'y a même pas comme motif dans ta plainte là. Diffamation, de calomnie, atteinte à l'honneur, voilà. Ah bon ? Un jour public, dénonciations calomnieuses. Pas mal de griefs comme ça, qu'on pourrait lui coller par rapport à ses activités sur la toile sur Internet. Dieu est effamé. Dégage là-bas devant moi. Neuf mois de souffrance dans nos ventres. Vous devenez ça. J'étais tiquée. Neuf mois perdus. Neuf mois dans l'eau. C'est la procédure qui est mieux pour toi. Eh bien, dames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le personnel du complexe Las Vegas. Voilà, vous connaissez déjà le complexe Las Vegas. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une promotion spéciale. Avant de vous parler de la promotion spéciale, rappelez que le complexe Las Vegas dispose de deux salles de fête purement VIP. Comme vous voyez là, vous avez au moins sept climes dans chaque salle. Chaises royales, tapis rouge comme vous pouvez le voir là dans chaque salle. Le complexe Las Vegas dispose également d'un hôtel, d'un restaurant, quoi d'autre ? Des Snarba. Nous allons parler de la promotion. La promotion consiste à quoi ? Avec 600 000 francs, vous avez cette salle avec la sonorisation, y compris le Didier, déjà décoré comme vous pouvez le voir là. Voilà, ce tapis rouge, chaise royale, et encore quoi ? Qui peut le dire ? Et la directrice, hein ? Les chambres de nos sopets, la sécurité et une voiture pour bien le moins décorer. Très bien, on reprend rapidement. C'est-à-dire qu'avec 600 000 francs, vous avez cette salle de 300 places avec couvert, décoration, une chambre de nos, une voiture pour porter les mariés, un espace pour cuisiner. N'oubliez pas qu'il y a le château pour l'eau, et également le groupe électrogène en cas de coupure, on connaît à Enéo. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui pour la promotion. Elle, c'est la directrice. Regardez comment le chauffeur est chocot. Ça, c'est le chauffeur des mariés. Voilà, là, c'est le personnel du service. On tourne ici, on est le personnel du service. Et le super-vigile, le neveu. Voilà, donc, c'est le personnel. Aujourd'hui, on vous présentait, on vous parle seulement de la promotion. Le complexe Las Vegas est situé au niveau de Meissasi, Pont-Emana. Donc, quand vous arrivez au niveau de Pont-Emana, vous prenez la moto 200 francs ou trop, vous êtes déjà au complexe Las Vegas. Pour ceux qui veulent organiser les mariages, les baptêmes, anniversaires, conférences, on loue également le Las Vegas. Pour ceux qui veulent faire des réunions. Donc, nous vous attendons ici nombreux. On dit quoi ? A très bientôt !